Je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans, je suis originaire de Nantes. Depuis mai, uniquement que je suis réceptionniste, j'ai fait un parcours dans l'hôtellerie où j'ai pu voir un peu tous les métiers de l'hôtellerie, ce qui m'a permis d'être assez polyvalent dans ce métier-là, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de choses, ça va être gérer les réservations, on répond au client pour lui proposer une offre pour une réservation. Par exemple, là, on va ouvrir nos portes le 28 mars, on propose une offre avec des tarifs, on répond au client, on confirme, on prélève des arts, après on a un suivi du client. Quand le client arrive, on l'accueille, on va l'accompagner à la chambre, on va lui raconter un petit peu l'histoire de la maison pour lui faire découvrir le lieu. Après, ça va être lui proposer tous les services annexes de la maison, par exemple, le petit-déjeuner, les repas, essayer de vendre aussi toutes nos prestations annexes pour pouvoir remonter notre chiffre d'affaires aussi. On est toujours en permanence avec le client. Oui, alors en fait, je suis parti sur un bac techno hôtellerie, donc en trois ans. Donc là, on arrive, c'est déjà dès la seconde qu'on est assez jeune et c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément. Et là, on touche à tout en fait. On va faire de la restauration, de la cuisine, de l'hébergement et un peu de gestion aussi sur ces trois années-là. Donc voilà, déjà, ça peut nous permettre de voir un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, dans quel secteur on va plus se diriger. À travers ces trois années, déjà, on a les premiers stages. Après ça, j'ai fait un BTS hôtellerie où j'ai vraiment plus poussé sur le management. Et j'ai fini l'année dernière, cette année, sur une licence en management des unités de restauration et d'hôtellerie. Je pense que le choix, il a été fait instinctivement. Et voilà, j'avais une école à Nantes qui proposait ça. Dès la troisième, en fin de troisième, je suis parti sur une seconde en bac techno. C'est un métier où on peut être polyvalent. Par exemple, je peux être en réception et donner un coup de main en salle. Il y a plein de choses, on peut faire plein de choses différentes. Et voilà, il n'y a pas de routine. Et c'est le contact avec le client qui reste très intéressant, parce qu'il y a une interaction. Et c'est bien de parler avec quelqu'un et de ne pas être derrière un bureau toute la journée ou d'avoir le contact. Le clientèle qui va être plutôt cadre supérieur, il y a des gens assez aisés. Après, c'est des gens qui restent très... On arrive à avoir une proximité avec eux. Mais voilà, c'est des gens assez aisés quand même. Et donc il y a quand même une barrière par rapport à ça, c'est qu'ils viennent chercher du luxe. Il faut qu'on soit à leur petit soin, mais il faut qu'on reste très discret. Il y a beaucoup d'autres ambiances dans d'autres établissements où ça va être totalement différent. Par mon expérience, j'ai fait dans des villages vacances par exemple, où là, c'est un autre contact avec les clientèles où c'est beaucoup plus proche. Ça va être beaucoup plus serré avec le personnel. Alors, il faut avoir une bonne rigueur. Il faut être bien présenté parce qu'on reflète l'image de l'établissement. L'anglais, les langues, c'est important. Au moins l'anglais, au moins deux langues. Trois, c'est mieux parce qu'on est amené à parler avec de la clientèle internationale. Donc il faut savoir répondre aux demandes en anglais et dans d'autres langues aussi possible. Après, anglais, français, c'est déjà un minimum. Et après, c'est d'aimer le métier et d'aimer aussi un contact avec la clientèle. Si on n'est pas capable de garder son calme devant un client, si on est quelqu'un qui s'emporte vite et qu'on n'arrive pas à prendre sur soi, ce n'est pas un métier qu'il faut faire forcément. C'est bon. Sous-titrage ST' 501